Le Seigneur est ressuscité, Alléluia ! Nous célébrons aujourd'hui la fête de l'Ascension. Jésus est monté au ciel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Au début de sa vie, nous disons dans le credo, il descendit du ciel, prit chair de la Vierge Marie et se fit homme. Et puis il a vécu de 33 ans sur la terre, il est mort, et puis il est monté au ciel. Ça veut dire que Jésus est venu se promener, faire du tourisme sur cette planète qu'on appelle la Terre. Il est venu voir qu'est-ce que c'est que cette planète Terre. Il vient du ciel, là-haut, là-haut, là-haut. Et il vient voir la Terre. Montréal n'existait pas à l'époque. Mais le Canada existait. Bon, Jésus nous a fait une visite, il s'est promené et puis il est remonté au ciel. Pourquoi ? Quel est le sens de cette visite, de cet extraterrestre qu'on appelle Jésus, la deuxième personne de la Trinité ? Et puis, il monte au ciel. Il est retourné à la case départ, comme on dit. Et après, à quoi ça nous sert ? Vous allez me dire, il est venu nous livrer un message, un très beau message. Aimez-vous les uns les autres. C'est vrai, juste. C'est tout ? Eh bien, réfléchissons un petit peu. Qu'est-ce que signifie cette visite du Christ sur notre Terre ? Et la question que je pose, est-ce qu'il est parti comme il est venu ? Est-ce que c'est le même Jésus qui est né de la Vierge Marie, qui a vécu à Nazareth, qui a souffert, qui est mort ? Est-ce que c'est le même Jésus qui remonte au ciel ou c'est un autre ? Vous allez me dire, mais c'est le même ! A O I C'est le même ? Ce n'est pas le même. Il est différent ? Oui. En quoi il est différent ? Réfléchissons ensemble. En quoi le Jésus qui monte au ciel est différent de celui qui est venu sur la Terre ? En quoi le Jésus qui est ressuscité des morts est différent de celui qui est mort sur la croix ? C'est le même ou c'est pas le même ? C'est le même et c'est pas le même ? Ah ! C'est compliqué tout ça ! Vous comprenez ? Non, je ne comprends pas. C'est normal que je vais vous dire le secret maintenant. Qu'est-ce qu'il est venu faire ? Il est venu comme fils de Dieu ? Il est venu comme fils de Dieu, avec la plénitude de sa divinité, Dieu, 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 Dieu. Et dans sa mort, il nous a pris à bras le corps, il nous a introduits en lui. Si bien que le Christ ressuscité n'est pas le même que celui qui est mort sur la croix, c'est Jésus de Nazareth plus qui ? Toi, 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 moi, vous, nous, l'humanité. Et c'est ça qui est intéressant. Et il nous a révélé ce secret un jour lorsqu'il a dit « Je suis venu pour que les hommes aient la vie, et la vie en plénitude. » Au fond de chacun de nous, il y a une soif de vie, la nature, les arbres, la mer. L'amour, ah, une soif de vivre, une soif d'être aimé, une soif d'aimer, c'est, si vous voulez, des expressions de cette soif d'être Dieu, d'être comme Dieu, d'avoir en nous la plénitude de vie. Un seul a en lui cette plénitude de vie, lui. Et nous, nous avons une petite vie comme ça, petite vie. Comment on dit en arabe ? Ça veut dire, bon, je suis homme, je suis un être humain, je suis limité. Et je ne veux pas être limité, je veux être illimité, je veux être Superman, James Bond, je veux être Dieu. Vous allez me dire, tu veux être Dieu ? Tu ne peux pas être Dieu. Moi seul, moi seul, je ne peux pas être Dieu, non. Mais lui qui est Dieu, il me donne d'être Dieu. Vous comprenez un petit peu ? Il est venu pour nous faire de nous des dieux. Le rêve d'Adam et Ève au paradis terrestre, être comme Dieu, être des dieux, il le réalise en nous disant, « Je te prends en moi, je te prends dans mon corps, je t'assume en moi, tu deviens une partie de moi, tu deviens mon corps. » À ce moment-là, le Christ qui monte au ciel, c'est Jésus de Nazareth, plus moi et vous et nous. Et cette montée au ciel, le ciel est un symbole, nous le savons tous. Le symbole de quoi ? Le symbole de la divinité, être Dieu. Eh bien, aujourd'hui, le rêve fou, le rêve fou d'Adam et Ève, être comme Dieu, se réalise. Pas par ma force, parce que je suis Superman, parce que je suis extraordinaire, mais parce que lui me dit, « Viens à moi, entre en moi, fais partie de mon corps, fais partie de moi-même et je t'emmène au ciel. » Si bien que l'ascension a une signification très profonde, il ne s'agit pas d'un voyage dans l'espace que Jésus est monté. Il est monté au ciel, bravo, extraordinaire. Mais non, il est monté au ciel, ça veut dire, il nous fait Dieu. Il fait de nous ce que nous portons en nous, au fond de nous-mêmes, comme un rêve. Moi, quand je lisais des romans, quand j'avais 14, 15 ans, je voulais être un explorateur, un détective, un héros, un je ne sais pas quoi. À 15, 16 ans, j'étais fou d'une vie pleine, débordante. Et il me dit, « Je suis venu pour que tu aies la vie et que tu l'aies en plénitude, pleine, débordante. Mais tu ne peux pas te la donner ton-même, moi je la donne. La vie qui est en moi sera en toi. La vie qui est de moi sera à toi. » La communion, la communion signifie que chacun de nous devient le corps du Christ. La communion, vous savez, à la communion, qu'est-ce que vous recevez ? Le corps du Christ, on vous dit le corps du Christ et vous répondez quoi ? Amen. Oui, d'accord. Et le corps du Christ entre en vous ? Eh bien non, ce n'est pas le corps du Christ qui entre en vous. Alors, qu'est-ce qui entre en nous ? C'est moi qui entre dans le corps du Christ. Ah ! Alors, cette communion, c'est vrai, mais ce n'est pas le petit Jésus qui entre dans le grand Père Boulade, c'est le petit Père Boulade qui entre dans le grand Jésus. La communion, c'est l'assimilation progressive de l'humanité dans son corps. Ce corps qu'on appelle le corps mystique du Christ est différent du corps de Jésus de Nazareth. Il y a le corps physique du Christ, le corps physique du Christ, et il y a le corps mystique du Christ. Vous voyez, vous voyez mon geste là ? Il y a le corps physique du Christ, Jésus de Nazareth, il y a le corps mystique du Christ. Pour ceux qui seront en bas pour la conférence, vous avez une image extraordinaire de ce corps mystique, vous la verrez. Formidable. Et c'est toute la raison de l'aventure de Jésus de l'incarnation. Il est venu, pas pour nous faire une visite, il est venu pour nous entraîner avec lui, pour nous introduire en lui, pour nous drainer avec lui vers quoi ? La vie éternelle, la vie éternelle, la plénitude de vie à laquelle nous aspirons. Donc, ce désir fou d'être Dieu n'est pas un rêve, n'est pas une utopie, n'est pas une illusion. C'est vrai. C'est vrai. Je serai Dieu. Par lui. En lui. Et c'est ça le sens de la fête de l'Ascension. C'est ça le sens de la fête de l'Ascension.